Et bonjour à toutes et tous c'est shiro gaming j'ai le grand plaisir de vous trouver pour déjà le dixième épisode sur supermarket simulator alors aujourd'hui l'objectif sera donc de se faire un petit peu d'argent et je vous avais promis dans l'épisode précédent c'est agrandir le magasin avec si possible donc une nouvelle caisse et un nouveau collègue pour gérard bonjour gérard comment vas-tu et bien bonjour je vais bien aujourd'hui et vous ah bah moi ça va plutôt bien coûte est ce que tu veux un nouveau collègue à même en foi ça ferait plaisir et ben écoute je vais faire le nécessaire on va prendre l'argent de ces gentils clients et j'espère qu'on va pouvoir te trouver un nouveau collègue alors on est parti donc on a quoi 2300 qu'est ce qu'on avait dit qu'est ce qu'on avait dit au niveau de l'argent donc la caisse 500 le staff 600 et alors bien sûr l'agrandissement de 2006 donc ça fait 3200 d'accord bon mais je pense que déjà la fin de cette journée on devrait y arriver maintenant il faut quand même que je remplisse également les stocks et je paye les factures parce que bon si j'agrandis le magasin et qu'on a plus d'argent pour acheter des produits on aura un autre problème alors 2 euros 90 s'il vous plaît allez allez là il faut faire des achats monsieur allez-y il faut sponsoriser le magasin où on a bientôt plus de produits nettoyage alors dans mon stock je suis un peu paumé je sais plus ce que j'ai et à quel endroit il va falloir ranger un petit peu quelque chose un peu plus logique mais je pense pas que du produit nettoyage j'en ai en stock donc on va aller tout de suite acheter ça c'est le tout propre où est-il il est là hop on achète des sacs un petit un petit instant monsieur j'ai toujours des sacs des cartons des caisses voilà le tout propre en rayon parfait et le deuxième on va le laisser pour l'instant à côté on va le mettre un peu plus tard et je vous encaisse monsieur bonjour bonjour bah là vous êtes une entreprise de nettoyage ou c'est quoi mais c'est très sale chez vous 147 euros 10 vous étiez pas loin de faire les 165 euros que je recherche ou dollars madame bonjour en cache alors 4 euros 60 on va essayer de plus faire la même bêtise que dans l'épisode précédent où on avait rendu je pense 70 dollars au lieu de 70 centimes c'est pas la première fois que je le fais vous me l'avez déjà signalé dans les commentaires mais bon ça m'arrive encore de temps en temps alors n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à mettre un like et surtout un petit commentaire sur la vidéo si vous êtes toujours là et si vous appréciez moi ça me fait plaisir en tout cas 10 épisodes je pourrais être honnête je n'imaginais pas ça quand j'ai lancé le jeu au début de faire 10 épisodes avec vous sur ma chaîne youtube alors j'allais dire nouvelle chaîne youtube ce n'est pas une nouvelle chaîne c'est une chaîne qui a maintenant plus de dix ans mais j'avais tourné seulement quelques vidéos et j'avais arrêté depuis au moins six ans et donc là ça fait un peu moins d'un mois que j'ai repris avec vous et quel bonheur honnêtement j'adore faire les vidéos ça c'est vraiment une petite passion on va dire même si on est bien sûr amateur mais les quelques personnes qui sont là et qui regardent je vous remercie vraiment énormément ça me fait vraiment super plaisir de partager ça avec vous allez on y va on continue trêve de bavardage on a 3000 dollars on va bientôt pouvoir acheter ce qu'il faut d'ailleurs est ce que je craque pas déjà est ce que je craque pas déjà est ce que je clique pas déjà sur l'agrandissement tant à la tata 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 et voilà je vous avais pas menti oua ben non il est derrière moi je n'avais pas vu les choses comme ça ok donc ça agrandi d'abord là et puis ainsi de suite les deux blocs là bon ben pourquoi pas on a un petit espace ici alors il faudra maintenant réfléchir un petit peu au magasin est ce qu'on va mettre la caisse la troisième caisse ici mais elle est un petit peu caché de tout le monde non ça serait un peu bizarre où est ce que je vais pas mettre plutôt des cartons là au lieu de les faire traîner dans les rayons ou comment on va faire il va falloir à mon avis un petit peu tout tout agencer il va falloir repenser le magasin il va falloir repenser un petit peu tout le magasin merci messieurs mais en tout cas j'aimerais vraiment bien une troisième caisse un deuxième employé mais j'aimerais également les les congélateurs j'aimerais également des nouveaux frigos j'aimerais également des nouveaux produits j'aimerais également beaucoup 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 de choses alors on range tout ça bleu 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 c'est tout propre tout 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 propre à un putain au punaise pardon zut flûte oubliez ce que j'ai dit on n'avait plus on n'avait plus de on n'avait plus de lave vaisselle la de propas de pastilles lave vaisselle ce que j'ai encore du lait là dedans non pourtant j'en ai dans mon stock et j'en ai dans mon stockage regardez j'en ai plein ici juste j'en avais pas mis en rayon on a beaucoup parlé j'ai beaucoup parlé et j'ai pas fait gaffe à mes rayons alors le thé on est encore bon ouais le café ça va ici ça a l'air d'aller le papier toilette c'est bon l'eau c'est bon en fait tout est bon oh les chocs qui pique on n'a plus de chocs qui pique et le riz on n'a plus de chocs qui pique on n'a plus de riz vite 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 r i le riz il est là riz basmati et chocs qui pique chocs qui pique il est là hop chocs qui pique on achète ça qu'est ce que je fais j'encaisse les clients ou je m'évite du chocs qui pique on m'évite du chocs qui pique j'aime pas j'aime pas quand ils trouvent pas les choses dans les rayons alors il ya vraiment pas mort d'homme c'est vraiment pas trop grave mais j'aime bien quand même qu'ils trouvent tout ce qu'ils veulent hop 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 on remplit tout ça voilà on va allumer la lumière peut-être non où ça fait ambiance nocturne on a une panne de courant mesdames et messieurs s'il vous plaît ne paniquez pas tout va bien se passer on va pas on va pas vous faire les poches on va on va essayer de lui on va essayer de l'arnaquer lui il paye par carte je voulais je voulais tricher je voulais pas lui rendre l'argent je voulais pas lui rendre la monnaie je dis ouais il voit rien il voit rien donc on va en profiter mais bon on peut pas il a payé par carte il est trop intelligent alors monsieur 2 90 si on avait une panne de courant par contre je pourrais pas les encaisser ça serait un autre problème donc vaut mieux pas avoir de panne de courant d'ailleurs maintenant que j'y pense allez on encaisse tout ça blablabla blablabla qu'est ce que j'ai aujourd'hui je parle trop hop voilà il ya du monde il ya du monde il ya vraiment du monde est ce que ça à cause que j'ai agrandi le magasin c'est possible c'est possible du fait que j'ai j'ai pris cette partie là en plus attendez changement d'ambiance vous êtes prêts changement d'ambiance monsieur bonjour ah oui vous voulez vous lavez vous ça faisait longtemps à d'accord c'est bonne journée il a eu un petit peu chaud voilà mais donc oui voici la superbe vue depuis notre nouvelle pièce bonjour monsieur j'avais cliqué avant qu'il dépose les les objets sur le tapis roulant hop 50 et 10 centimes merci bonne journée bonne soirée au bonne soirée on range ici en attendant on a encore des caisses qui traînent d'or on va les mettre à l'intérieur avant que ça disparaisse en plus c'est le bon ou son de choc qui pique et ici on a le riz basmati on met là en bas voilà qu'est ce qu'on prend prend un peu de papier toilette également mon avis on va trouver la place sur les étagères vu vu le succès que ça le café il ya plus beaucoup de café l'huile oh non l'huile verte la azut j'en ai plus là il est trop tard pour en acheter je pense pas que ça j'ai en stock alors 9 euros et 40 centimes 1 2 3 4 s'il vous plaît monsieur bonsoir madame voilà ça fera 10 euros 40 l'huile ouais bah voilà elle n'a pas trouvé d'huile d'olive attendez j'en ai peut-être dans le stock mais je pense pas ah ben on n'avait pas d'huile d'olive dans le stock madame désolé désolé à ces ruptures ruptures de stock et notre collègue qui termine sa journée bientôt il aura un nouveau collègue on a combien on a 1700 1700 c'est large assez c'est large assez pour une caisse et un nouveau collègue par contre comment est ce que je vais mettre tout ça faudra qu'on déplace un petit peu les caisses on va on va peut-être serrer un petit peu les caisses l'avancer encore un petit peu pour pouvoir mettre une autre ici et alors derrière ben moi je travaillerai de là je sais pas on va voir en tout cas la journée est passée on va pouvoir faire notre petit rangement habituel je vais acheter les produits afin de m'assurer que j'ai quand même du stock et que je ne me ruine pas complètement mais je pense que on a complètement l'argent qu'il faut donc tout de suite après je range les rayons et je vous reprends directement pour le réaménagement à tout de suite alors voilà c'est parti pour cette nouvelle journée il est 8 heures du matin et nous allons attendre les premiers clients alors j'ai fait un tout petit changement je sais pas si vous le remarquez je vous laisse regarder une ou deux minutes est ce que vous voyez quelque chose qui a changé et bien ce sont les caisses j'ai donc inversé lui il est il est bloqué un gérard désolé tu peux plus sortir mais comme tu m'as dit que tu veux dormir ici la nuit et donc j'ai avancé un tout petit peu ma caisse ce qui nous libère un espace pour une nouvelle caisse ici derrière voire peut-être des rayons des frigos ou quelque chose et si je fais ça alors si si tel est le cas je peux me mettre par exemple une caisse d'une personne ici à la place de ces deux rayons là alors j'ai par contre plus que 600 balles ça veut dire que nous allons devoir un petit peu travailler avant de pouvoir accueillir notre nouvel employé mais je pense qu'avec cette journée ci on aura bien assez pourquoi je prends cette caisse donc ici on a rempli tous les rayons il y avait juste le papier toilette qui avait un petit peu baissé de prix c'est dommage puisqu'on avait on a des stocks alors j'ai par contre augmenté un tout petit peu le soda monsieur bonjour il achète des bons becs des bons becs des bons becs à gogo on va essayer de pas rendre de nouveau 70 dollars si possible à la place de 70 centimes et alors au niveau du rangement ben voilà on a on a un petit peu de stock là on a quelques caisses ça c'est de l'eau de javel oups voilà alors aussi maintenant vous voyez on sort beaucoup plus facilement de l'espace de stockage vers le magasin il est 11h30 du matin ça démarre ça démarre doucement là je sais pas trop où sont les clients mais ça démarre doucement voici une gentille dame qui achète quoi une boîte de chocolat c'est pas avec ça que on va engager du monde et comme je vous l'ai promis dans la vidéo précédente qu'on allait le faire cette fois ci il faut absolument que j'ai des clients qui fassent certains achats regardons donc au niveau des fournitures donc on avait dit qu'on devait acheter ici la caisse qui est à 500 dollars et on doit aussi embaucher une deuxième personne qui coûte donc 80 dollars quotidien plus 100 dollars à l'embauche bonjour monsieur voilà 70 centimes s'il vous plaît alors qu'est ce que vous en pensez est ce qu'on achète est ce qu'on achète la caisse là tant que la journée n'est pas finie est ce qu'on va engager maintenant le frère de gérard à mon avis ça sera son frère alors je sais pas du tout à quoi il ressemble j'ai pas fait trop attention ailleurs mais il ya moyen que ce soit son frère allez on va dans le marché j'ai envie d'acheter on y va on craque notre slip on prend une caisse enregistreuse et on la commande tout de suite tantadam regardez elle est là elle arrive en kit ça vient de chez ikea en carton mais elle est là elle est prête comment est ce qu'on va la mettre on va la mettre on va la mettre comme ceci pour l'instant on verra après c'est pas grave ça on changera ah mais non c'est moi qui met à celle ci non non je veux sortir ah je suis bloqué ah moi je veux travailler là bonjour madame désolé à la mauvaise caisse 22 balles s'il vous plaît monsieur vite parce que je dois aller engager quelqu'un ouah c'est un beau chariot ça monsieur on a combien là 70 77 allez on va embaucher quelqu'un on va donc dans gestion personnelle caissier numéro 2 salaire quotidien 80 dollars coup d'embauche 100 dollars c'est parti j'espère qu'il va à la bonne caisse oh non il a volé ma caisse à regarder je suis rélégué au fond du magasin il a pris ma caisse ah non on regardait maintenant on a une vue sur un mur c'est lui qui doit avoir un vu sur un mur attendez là ça va pas ça madame par carte oui Voici alors on doit on doit déplacer sa caisse là non ça ça va pas ça ça va pas attendez on va mettre ma caisse ici on va déplacer la sienne on est désolé monsieur bah oui vous reviendrez une prochaine fois on va voilà toi tu vas travailler là bas et puis c'est tout on tourne ça ici désolé c'est un peu le bazar là en plein en plein service je sais ça se fait pas j'aurais pu attendre la fin du service mais bon voilà au moins ils sont partis chez lui va très bien comme ça il travaille déjà alors regardons un petit peu moui moui bah son ce sont des vrais jumeaux il sait les vrais jumeaux ils ont les mêmes yeux les mêmes nez et les mêmes bugs au niveau du gilet donc c'est exactement les frères jumeaux parfait voilà gérard ton frère jumeaux là bas écoute je l'ai mis un petit peu loin et je reste entre parce que sinon vous allez faire que parler ah bah oui je vous connais vous n'allez plus travailler vous allez faire que parler déjà vous n'êtes pas très rapide pas très efficace si en plus de ça vous commencez à discuter entre vous les clients vont pas être très contents alors monsieur bonjour hop s'il vous plaît par quatre cartes 52 et 10 centimes s'il vous plaît comment on est au niveau des produits là j'ai pas trop fait attention boah ça va plus ou moins alors ici on est quand même un petit peu short en farine et etc mais bon pour l'instant ça va encore du sous sous également papier toilette ça on peut remettre j'en ai juste à côté tant qu'on y est hop voilà la boîte est déjà vide d'ailleurs est ce que j'achète vite un petit peu de ou elle prend toute la farine allez on va acheter on va acheter vite de la farine hop produit on tape f à air farine hop on en achète on va prendre celle d'à côté aussi je sais pas si j'en ai en stock peut-être que oui mais achetons vite hop oups ah on va peut-être allumer la lumière là hop voilà la farine on en remet directement avant qu'il en manque oh les spaghettis également il n'y a plus de spaghettis la farine encore hop on laisse le reste de la caisse là et on va faire les clients bonsoir madame comment allez-vous vous avez vu regardez derrière moi il y a un nouvel employé ah pour l'instant il est dans le noir d'ailleurs il n'a pas trop de lumière il n'a pas trop de lumière merci madame bonjour bonjour vous avez vu on a un nouvel employé on s'agrandit et oui c'est grâce à vous tout ça c'est grâce à votre fidélité madame bonsoir comment allez-vous ah oui ah votre chat très bien oui bah bientôt on aura des boîtes pour chat apparemment ah bah oui ça va venir ça va venir monsieur bonjour bonjour des pizzas surgelées ah bah pas de soucis on aura bientôt un jour des pizzas surgelées bah oui bah oui ça va arriver bah c'est pas encore là dans les magasins alors on met le produit ici aussi comme ça on peut jeter cette énorme caisse la farine bleue on peut en mettre un petit peu voilà il est quelle heure là 8h37 on aura plus le temps pour une nouvelle commande par contre on peut peut-être vider la caisse qui est là oui parfait hop on jette ça du papier toilette on a encore un petit peu en stock on peut remplir le rayon également voilà alors il y a quelqu'un chez moi bonsoir monsieur bah vous voyez pas que les deux autres caisses sont vides et que moi je suis pas là mais non il faut absolument que vous venez chez moi bah oui bien sûr ah bah bien sûr ah bah bien sûr alors qu'est-ce qu'on met on met un peu de coca au cola pardon j'ai dit une marque du turc turcola turcola hop et du jus d'orange ici en bas donc il est déjà 21h le magasin semble se calmer ah il y en avait encore dedans vous voyez là j'ai failli les jeter à la poubelle alors qu'il y avait encore plein la caisse ça c'est quoi c'est les petits savons allez on remplit les petits savons bon j'ai entendu qu'il y avait une personne chez moi bonsoir monsieur vous avez pas vu qu'il y a deux autres caisses non 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 vous non plus bah apparemment il n'y a pas grand monde qui les voit 39.2 c'est normal vous m'aurez dit il n'y a pas de lumière le pauvre on va lui mettre une petite lumière après parce que personne ne le voit ici on a quoi du café on range le café vous voyez pourquoi j'aime bien quand même avoir quelques boîtes près de mes rayons parce que ça me permet de les remplir très rapidement en sachant exactement ce qu'on a hop le thé on remplit le thé je pourrais faire ça la nuit vu que la journée se termine c'est vrai bonsoir monsieur merci pour vos achats par carte ça fera 108 et 30 centimes en fait c'est dès qu'ils achètent les pastilles là ça fait monter le panier de fou parce que c'est 21 balles pour ça plus un peu du papier toilette c'est 14 qu'est-ce qu'on a encore qui coûte très cher le café il est à 10 c'est pas trop mal le lait en dessous aussi voilà ça ce sont les produits un petit peu les plus chers en tout cas pour le moment il y a encore une dame non ? j'avais pas vu encore une dame ? ah oui elle est là-bas allez on regarde comment il travaille là notre nouvelle amie là avec sa caisse qui est en verre madame vous êtes satisfaite ? oui il a le sourire il est stagiaire il faut je le regarde oui donc là tu dois appuyer le bouton gauche oui voilà très bien donc la madame te donne l'argent tu lui rends l'argent parfait ok donc la journée se termine on va aller faire un petit peu de rangement on a 1600 dollars donc on a notre caissier comme prévu on peut qu'est-ce qu'on va faire donc est-ce que j'enlève ces rayons-ci pour pouvoir mettre les caisses à cet endroit là par exemple je décale encore un peu je décale un petit peu là je mets les trois caisses ici le long un deux trois ah ça je peux faire mais est-ce que ça rentre ? est-ce que ça rentre ? ça c'est la mienne si je fais comme ceci ah c'est tout juste mais il y a possibilité mais est-ce que je peux mettre en longueur comme ça ? une là bon je peux coincer le gars c'est pas trop grave ah ça va être un peu short quand même ça va être un peu short je pense de mettre les trois caisses là comme ça après je peux en mettre une ici moi par exemple et les deux cocos là-bas ça on pourrait faire mais je perds le rayon de droite et le rayon de gauche mais je gagne je gagne je gagne je gagne là-bas au fond pour l'instant on va rester comme ça on est pas trop mal au final on est pas trop mal on va juste lui mettre une lumière à lui là-bas alors on fait fin de journée on a eu 43 clients on est en bénef et commencer une nouvelle journée alors l'huile le beurre de cacahuète et le savon l'huile 2.7 le beurre de cacahuète le beurre de cacahuète il est là 4.8 et le savon le savon il est derrière moi voilà ça il a augmenté parfait donc on va acheter une petite lumière là pour notre zigoto hop une lumière super c'est jamais que ça illumine son esprit hop non je rigole avec toi t'es un bon gars t'es un bon gars ils sont fidèles ils sont là ils sont tous les jours ils sont jamais malades et ça c'est rare les gens qui sont jamais malades en ce moment c'est compliqué un petit peu donc on est très content de les avoir allez on range les petites boîtes là pop 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 on met ça on range ici qu'est-ce qu'on a des petits yaourts est-ce que est-ce qu'il y a la place pour les petits yaourts oui hop ils sont beaux les yaourts ils sont frais ils sont magnifiques ils sont roses hop et des petits chocolats ah oui ils aiment bien les chocolats les gens ils aiment bien il y en a plus dans la boîte non on va l'acheter hop il nous manque encore pas mal de choses là il nous manque des bons becs il nous manque des biscuits du soussou du lait oulala il nous manque vraiment pas mal de choses des pastilles j'en ai juste là on les remet en rayon parfait j'en ai encore un petit peu on les range on met ça là parfait beaucoup de choses qui sont parfaites très bien tant mieux c'est positif les oeufs et donc voilà donc on a notre caissier on a agrandi le magasin on va pas le trop trop modifier pour l'instant qu'est-ce que c'est les prochaines licences euh attendez je dois payer aussi des factures je pense parce que j'ai des factures gestion facture oui on doit payer ici la facture femme et le loyer au niveau des licences alors mozzarella donc ça c'est quoi euh ça demande euh ok mozzarella miel donc ici c'est des produits frais je pense avec les packs des oeufs oui les oeufs les packs de 4 le beurre céréales poulet frites pizza ça c'est aussi des frigos ou est-ce que les pizzas c'est des surgelés je suis pas sûr si c'est des surgelés ou si c'est du frigo normal euh d'accord là on a quoi fromage café bouteilles d'eau des autres des autres bouteilles d'eau d'accord mon cul ah oui l'eau de mon cul on a l'eau de mon cul de l'eau de mon cul bio et du lustu pas cru euh sous sous là c'est celui qu'on a déjà mais en sucre brun d'accord et là qu'est-ce qu'on on débloque le rond-point le nordic arbore bavora ulego c'est des sushis ici c'est le don bernardo le problème c'est que si je débloque ils vont me les réclamer direct alors pour l'instant peut-être que j'ai pas j'ai peut-être pas encore la place il faudrait je pense qu'il faudrait encore faire une journée dans cette vidéo-ci afin de gagner encore un petit peu d'argent et dans la prochaine on a grandi le magasin qu'est-ce que vous en pensez ? ah vous savez pas me répondre c'est pas en direct euh mais je pense qu'on va faire ça je pense qu'on va faire encore une journée mon petit doigt me dit que vous êtes d'accord et si vous l'êtes pas mais je pourrais pas revenir en arrière mais croyez-moi dans la suivante on agrandira le magasin je vous avais promis le caissier on l'a hop ça on va ranger ici les savons ah qu'est-ce que tu fais toi ? allez retourne là-bas va à la maison allez à la maison à la maison la boîte les pâtes les pâtes les pâtes oui mais des panzatis des pâtes des pâtes mais oui des panzatis hop alors donc il nous faut des hélo spaghettis du ribasmati les huiles hélo spaghettis ribasmati l'huile alors l'huile est là du soussou je crois qu'il m'en faut aussi la farine là il m'en faut probablement peut-être du pain peut-être du chocapic j'en sais rien mais c'est des produits qui en général fonctionnent l'huile j'avais dit les spaghettis hélo hop on achète déjà ça est-ce que j'ai commandé l'huile là ? je sais plus on va en commander tant pis au pire on met dans le stock la farine blanche ah ça j'en avais dans le stock bah c'est pas grave j'en ai pris une boîte je vais aller vérifier un petit peu au niveau des boissons ce qu'il nous faut et des bonbecs ça j'avais dit qu'il en fallait et les gâteaux les bonbecs et les gâteaux j'avais dit qu'il en fallait voilà on va déjà mettre ça alors ça c'est où ? c'est ici derrière les petits sandwichs bah écoutez je range le magasin si vous permettez en attendant vous pouvez faire une petite pause petite pause manger une petite barre céréales faites quelque chose faites un petit peu de gym des squats je sais pas ce que vous faites mais en attendant je range vite le magasin hop on met les petits spaghettis ici vous pouvez très bien me faire une petite pause et laisser la vidéo tourner moi ça me dérange pas hop alors on a les céréales les chocs qui piquent alors j'avais fait un petit quiz là les chocs qui piquent c'est quelle marque ? ah bah c'est les chocs qui piquent ah bah oui ah bah oui vous l'aviez pas deviné vous pensiez tous que c'était les miel pops et bah non et bah non c'est pas les miel pops ah bah je suis désolé je vous assure je vous assure ah bah non j'ai pas une confirmation du def mais je vous l'assure que c'est vrai alors ici on a l'huile des pieds hop les chris bjb c'est quoi d'ailleurs ? parce que ceux là je sais pas moi je les connais pas peut-être qu'il y a pas chez moi je sais pas parce qu'il y a des marques qu'il y a en France qu'il y a pas en Belgique hop et à force de dire 60, 70 et 90 je crois que vous avez compris je suis de Belgique hop on range encore ici la farine la farine magnifique il y en a encore dans la caisse ah il y en a plus dans la caisse hop ça c'est bon allez les soussous on a bientôt fini de ranger on va ouvrir le magasin je pense déjà maintenant au pire mes deux collègues vont travailler allez on ouvre le magasin c'est officiel c'est parti on a le magasin niveau 22 il est 8h du matin venez venez faire des bonnes affaires au supermarket chez Chirostar c'est toujours la fête avec les prix les petits prix les petits prix encore des petits prix des petits prix des petits prix des prix des bons produits humm ça fait plaisir des petits prix des petits prix oui ça fait toujours plaisir merci 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 alors je pense que quand je vais regarder la courbe de ma vidéo je vais voir les stats qui montent qui montent qui montent par rapport à cette chanson et vous aurez droit à une chanson après pour chaque vidéo ah vous aimeriez bien ça vous n'osiez pas me le demander ah ah pas besoin de me le demander je vous l'offre allez sans blague on range les rayons donc il me faut encore le lait ici en bas peut-être encore un petit peu le beurre de cacahuète là qu'est-ce qu'on a besoin on avait dit le riz basmati beurre de cacahuète riz basmati ouais un peu le lait là-bas ok donc on a dit le beurre de cacahuète hop le riz basmati il est où celui-là il est quelque part en haut non il est quelque part au milieu voilà on achète on achète pour l'instant on fait qu'acheter on fait que dépenser mais on a encore 1100 dollars ça va le faire ça va le faire on va pouvoir ah mais c'était cher c'est vrai que c'était cher les prochains les rayons là je crois que c'était 4000 euros 4000 4000 dollars hop c'est le bordel un petit peu dans le magasin au niveau des caisses c'est normal c'est normal c'est comme ça c'est comme ça chez Chirostar bonjour monsieur comment allez-vous aujourd'hui ah votre t-shirt est toujours aussi beau bah je vous l'assure je vous assure on va commencer à leur donner des noms là à tous ces gens là bon mais le problème c'est que je les retiens pas alors bon ça c'est un peu compliqué 9 70 5 6 7 8 9 70 madame bonjour hop 24 80 alors la dame ici on va essayer de retenir petit à petit épisode par épisode alors donc ici on a Gérard j'ai déjà oublié le nom de son collègue alors ça sera Gérard et je pense que c'était Gilbert ou Albert bah ce sera Gérard et Gilbert Gérard Gilbert ok on va déjà essayer de retenir les deux caissiers moi c'est Chirost bon ça ça va Gérard et Gilbert alors lui ça va être Philippe Philippe avec son beau t-shirt ses belles chaussures OASX ah non c'est des Nike R c'est des R c'est juste des R il s'appelle comment encore lui ? euh Philippe Philippe ah ah Philippe hop allez bonne journée Philippe merci d'être venu oui t'as des belles chaussures R monsieur bonjour hop 57.8 lui c'est Eric 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 est parti Eric est parti alors 18 5 6 7 8 et 40 centimes lui c'est Francis au revoir Francis bonjour bonjour comment vas-tu ? ça c'est c'est Sonia merci Sonia bonne journée attends c'est Francis ça ? ah non il est parti Francis il est où Francis ? il est là-bas avec son sac ah bah aussi en plus ils se ressemblent tous on est pas dans le caca là bonjour monsieur 39 bon sinon au niveau des finances là on a quoi ? 1600 hmm ouais c'est pas trop mal c'est pas trop mal ah des chocs qui piquent oh des spaghettis oh punaise qu'est-ce qu'il est rapide waouh bah il fait ça bien hein il fait ça bien monsieur bonjour beaucoup de sel hein vous attention pour le coeur ouais pas manger trop de sel euh on va ranger les pastilles voilà un peu de pastilles on va ranger un peu de thé un peu de thé on va ranger un peu de sel hop 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 voilà du bon sel ça fait plaisir on va mettre un peu la pâte à tartiner comme ça on peut jeter la boîte qu'est-ce qu'on a ici ? des biscuits mmmm miam 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 des bons papas hop et ici ce sont les spaghettis panzatti voilà qu'est-ce qu'on a ? ah du papier toilette attendez j'ai du monde chez moi monsieur bonjour merci en cash ça fera un dollar que je dois vous rendre madame merci dix euros s'il vous plaît je vous dois neuf quarante soixante cents t'as acheté toi ? gâteau et soda hein ? ah mais non je dois lui rendre soixante cents qu'est-ce que je dis ? pardon madame vous êtes très gentil oui oui très gentil ah il y a francis là-bas ou son frère quarante-six point trois merci monsieur alors hop de l'huile ah c'est complet l'huile on a pas besoin d'huile qu'est-ce que tu racontes ? on a besoin du papier toilette il est là il est... bah il est où ? je l'ai rangé ? bah j'ai pas fait exprès oula oula oh madame et madame c'est le stockage ici ah bah non ça va pas ça qu'est-ce que j'ai fait moi ? c'est à cause de lui là ? ah c'est les gens qui font la file oula elle veut aller dans le stockage elle attends je dois acheter moi ma poubelle bah il y a quand même plus personne là dans le stockage qu'est-ce qu'il s'est passé ? c'est assez bizarre ah je crois que c'est quand il y a du monde à sa caisse le pauvre madame bonjour c'est quand il y a du monde à sa caisse il passe à travers le mur pour faire quelque chose il faut que je décale un petit peu s'il vous plaît on va mettre la lumière hop euh Gérard fais attention parce que les gens ils passent dans le mur ouais ils vont piquer ils vont piquer dans le stock ah bah tu les vois pas ils passent à travers le mur ils mettent la main et c'est fini d'ailleurs moi je vais décaler mes caisses ça c'est mort ça on va mettre ça là-bas c'est dangereux c'est trop dangereux ah oui mais ah il est bon bec comme par hasard la boîte est ouverte ah bah ça c'est sûr c'est l'autre elle a mis sa main monsieur bonjour 5.4 s'il vous plaît madame bonjour ah voilà c'est ça qu'on veut comme panier pas l'autre là les petits paniers là 74 s'il vous plaît Gilbert oh magnifique Gilbert comment tu travailles bien je kiffe je te kiffe déjà Gilbert oh non il y a un manque il y a un manque de produit là c'est la farine est-ce que j'en ai ? euh c'est le bordel ah c'est le bordel je trouve plus rien je trouve plus rien là ah c'est le bordel elle est là là elle est là la farine elle est là farine suprême hop à la française ah bah oui bien sûr avec le moulin c'est fait au moulin français ah oui bien sûr oh Philippe eh Philippe je t'ai reconnu avec tes chaussures R ah je t'ai reconnu toi je te reconnais Philippe ah toi c'est bon Philippe et Sonia c'est bon ah une caisse vide hop quelqu'un a piqué dedans euh des pastilles lave-vaisselle oh j'en ai mis en bas il n'y a plus beaucoup de savon hop ah madame bonjour madame bonsoir oui comment allez-vous bah moi ça va bien merci merci de demander ça fait toujours plaisir pourquoi je mets 37 hop 980 bonjour monsieur hop oui merci monsieur voilà hop ah je dois vous faire payer 80 centimes également donc on approche de la fin de la journée on a 2800 malheureusement si on regarde le prix pour agrandir le magasin je pense que c'est plus cher que ça alors là en gestion agrandir c'est 4400 et ensuite le suivant 6000 ah bah oui bah ils nous font souffrir ils nous font souffrir ah bah oui ils nous font souffrir je crois que je dois mettre je dois acheter plus de licences mettre plus de produits diversifiés parce que les prix plus loin je crois ils coûtent un peu plus cher si je dis pas de bêtises dites moi si c'est correct est-ce que les prix les produits suivants ils deviennent de plus ils rapportent de plus en plus peut-être ça n'a rien à voir tiens est-ce que j'avais changé le prix ici ouais j'avais changé franchement j'en sais pas je n'en sais pas je ne sais pas le jus d'orange j'espère que j'ai pas raté trop de produits là parce que c'est vrai qu'au niveau du stock j'ai pas fait un bon suivi regardez là en bas on a plus rien on a plus de lait là ça a l'air d'aller ici à un moment on avait plus de stock là ça a l'air d'aller bon peut-être le lait maintenant qu'il manque alors lui travaille bien on a plus personne dans le mur donc ça c'est bon notre ami ici comment ça fonctionne là ça marche il bosse il bosse il bosse ouais qu'est-ce qu'il est rapide allez Gilbert c'est Gilbert ou c'est Gérard lui c'est Gilbert je pense pas tricher avec Gérard si vous changez de place je vous vois tout de suite tu rends bien la monnaie tu fais pas de conneries et avec madame aussi allez allez on rend la monnaie ouais ouais je t'ai vu bon tu dois bien former ton frère madame il est minuit là le magasin ferme à 21h madame et il est minuit ah bah tout le monde va chez bah tout le monde va chez ton frère bah bah oui ah bah ça c'est sûr il a un meilleur parfum que toi allez 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 ah elle a plus de lait bah ouais je savais allez allez on encaisse on encaisse hop 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 désolé mais là on a plus rien à faire on doit attendre juste la fin de la journée que madame paye et ensuite on va terminer donc l'épisode écoutez on termine l'épisode là donc on a une nouvelle caisse le magasin on l'a agrandi on a un nouvel employé donc ils sont maintenant deux à travailler je sais pas si je vais réaménager ou pas je vais un petit peu réfléchir peut-être que je le ferai un peu en off si jamais je le fais avant de commencer l'épisode suivant pardon mais j'en suis vraiment pas sûr en tout cas dans le prochain épisode on va essayer de gagner un petit peu d'argent pour agrandir le magasin ou sinon peut-être que je change d'avis et je décide de prendre de nouvelles licences puisqu'on a un petit peu de place pour je pense par exemple on peut très bien déplacer l'ordinateur le mettre ici au fond et mettre ici des frigos ou des choses comme ça donc on verra ce qu'on fait écoutez c'était Shiro Star sur la chaîne Shiro Gaming j'ai été ravi de vous parler et discuter avec vous dans cet épisode et on se retrouve au prochain numéro ciao ciao